Porsche retrouve le chemin du succès à Daytona. Le constructeur allemand ne s'était plus imposé au classement général depuis 2003 et a décroché ce dimanche sa 19e victoire, améliorant son propre record. C'est également la première victoire d'une écurie de Roger Pansk depuis 1969 et celle de Marc Donohue et Chuck Parsons sur une Lola T-70, Chevrolet de Roger Pansk-Sunuko Racing. Ce week-end, ce sont Dane Cameron, Matt Campbell, Joseph Newgarden et Philippe Nasser qui ont triomphé au volant de la 963 numéro 7 de Porsche Pansk Motorsport. Le Brésilien a dû résister en fin de course à la pression de Tom Blomqvist. Le Britannique, double tenant avec Acura, avait réussi à prendre la tête à 1h20 de la fin et semblait filer tout droit avec un troisième succès de rang sur le double tour d'horloge floridien. Le feu qui s'est déclaré sur la Lexus RC FGT 3 numéro 12 piloté par Parker Thompson en a décidé autrement. Lors du full course yellow consécutif à cette situation, la Porsche numéro 7 a passé moins de temps dans les stands et est ressortie en première position. Alors qu'une bagarre finale haletante se profilait entre Nasser et Blomqvist pour la dernière demi-heure, avec Louis de Lettras Acura numéro 40 et Mathieu Jaminet Porsche numéro 6 en embuscase. Le fils de Stig n'a jamais réussi à se rapprocher suffisamment de l'ancien pilote de Formule 1 pour espérer, lui, une ultime estocade. Philippe Nasser a ainsi franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Un peu plus de deux secondes devant Blomqvist. L'Acura numéro 40 de Wayne Taylor Racing with Andretti complète le podium cette 62e édition des 24 heures de Daytona avec Louis de Lettras. Jordan Taylor, Colton Erta et Jenson Button. Un autre constructeur mythique s'est imposé ce dimanche avec Ferrari en GT3. La numéro 62 de Risi Competition a passé la ligne d'arrivée victorieusement avec Daniel Serra. Le Brésilien était accompagné par David Rigon, Alessandro Pierguidi et James Calado. Le Quatuor a devancé la Porsche Rexy Dao Racing qui s'est lancé de la pole position. Et son trio Ceprio, Laurent Henrich et Michael Christensen. La troisième place est pour la BMW numéro 1 du Paul Miller Racing, copiloté par Brian Seller, Madison Snow, Neil Verhagen et Sheldon Vanderland. En LMP2, la victoire est revenue à l'Horeca 07 numéro 18 d'Era Motorsport du Quatuor Ryan Dalziel, Dwight Merriman, Connor Zilich et Christian Rasmussen. Crowdstreet Racing by APR prend la deuxième place avec Georges Kurtz. Colin Braun, Toby Soury et Malte Jacobson. Felipe Massa termine sur le podium en troisième position avec l'équipe Rillet, accompagné de Gar Robinson, Felipe Fraga et Josh Burdon. Enfin, en GTD, c'est la Mercedes AMG GT3 numéro 57 de Winward Racing qui s'est imposée avec Russell Ward, Daniel Morad, Philippe Eli et Indy Donch. Les Iron Dames avec Dorian Pain, Sarah Bovi, Michel Gatting et Raël Frey ont terminé à la sixième place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !